La matinale RCF, le grand invité. A l'heure où les conflits se multiplient et où les pays européens se remilitarisent, ce matin nous nous intéressons à un métier assez particulier au sein des armées françaises. Un métier méconnu, expression la plus pure de la laïcité à la française, l'aumônier militaire. Comme dans les hôpitaux ou les prisons, l'armée française recrute des aumôniers au sein de ses rangs pour accompagner spirituellement les soldats. Bonjour Père Jean-Yves Ducourneau. Bonjour. Vous êtes un de ces aumôniers militaires, vous avez été aumônier à la Légion étrangère notamment et vous publiez « Des armes et des âmes ». C'est publié chez l'éditeur Pierre Téquy. Concrètement, Père Jean-Yves Ducourneau, c'est quoi le job d'un aumônier militaire ? Alors déjà ce n'est pas trop un job, c'est une vocation puisqu'on est envoyé par l'église sur le terrain des armes parce que les armes sont tenues par des hommes et des femmes. Et là où il y a des hommes et des femmes, il y a de l'âme. Donc à partir de là, il y a toujours un être sacré, un être digne d'être accompagné. Et l'église a pensé depuis des lustres, depuis très très longtemps, que cet accompagnement était logique, était tout à fait digne de la présence de l'église. Et puis donc en fait, nous sommes finalement des hommes et des femmes, puisqu'il y a des aumôniers femmes aussi, laïcs, qui accompagnons, nous accompagnons quotidiennement la vie militaire. Donc il y a toutes les religions qui sont représentées parmi ces aumôniers ? Alors les quatre reconnus principalement par l'État, donc le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme et depuis 2005, l'islam. Ensuite, viennent se greffer parfois, suivant les fêtes religieuses, notamment à la Légion étrangère, des représentants de l'orthodoxie ou du bouddhisme. Et sur le terrain, votre métier consiste, quand vous partez en opération extérieure, à accompagner les soldats, à leur proposer, vous qui êtes prêtre, la messe, les sacrements ? Absolument, c'est pour ça que l'on déploie, que le diocèse aux armées ne déploie uniquement que des prêtres sur les théâtres d'opération, pour effectivement les sacrements, notamment l'eucharistie et la réconciliation, mais aussi l'accompagnement des morts parfois, évidemment, malheureusement on a cela aussi. Et donc la gestion de la mort, qui n'est pas sacramentelle, puisque tout le monde y passe. Mais à partir de là, nous accompagnons. Alors là, c'est suivant le feeling de chacun. Mais nous accompagnons effectivement les soldats en opération. Nous les suivons et nous participons, sans évidemment prendre des risques inutiles et sans faire prendre de risques aux autres, nous participons aux opérations avec le retrait nécessaire, puisque nous sommes aumôniers militaires et pas militaires aumôniers. Comment ça ? C'est-à-dire que si nous sommes militaires, c'est parce que nous sommes aumôniers. Nous ne sommes pas d'abord militaires. C'est-à-dire que vous êtes prêtre et vous avez en plus été déployé ensuite au sein de ces opérations ? Effectivement, pour partir en opération, il faut avoir un contrat avec le ministère des armées, donc avec le statut de militaire, puisque sinon il n'y a pas de protection juridique et d'assistance. Donc à partir de là, nous avons ce statut. Mais j'insiste bien sur le fait que nous ne sommes militaires que parce que nous sommes aumôniers. La primauté, c'est celle-là. Nous sommes aumôniers. Et sur le terrain, alors l'armée, c'est un monde extrêmement hiérarchisé. Comment l'aumônier s'adapte à la personne qu'il a en face ? Comment est-ce qu'on trouve le bon ton ? Alors effectivement, le militaire s'aborde par le galon. Oui, par la hiérarchie. La hiérarchie. Donc tout de suite, on voit l'étiquette. Donc l'aumônier n'a pas cette étiquette. Il a sur lui, enfin l'aumônier catholique, en l'occurrence, il a sur lui un petit galon carré qui représente la croix de Jésus, qui est le plus ancien signe militaire qu'il puisse être. Donc à partir de là, nous sommes, si vous voulez, hors hiérarchie. C'est-à-dire que nous respectons la discipline militaire, puisque nous revêtons l'uniforme. Mais nous sommes hors hiérarchie, c'est-à-dire que nous pouvons aborder tout le monde. Et c'est bien que les militaires, quel que soit le grade, puissent voir que l'aumônier est hors hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'aumônier du général et qu'il n'a plus de grade. Depuis la guerre d'Algérie, nous n'avons plus de grade visible. Avant, nous avions effectivement sur le calot militaire, nous avions le grade de capitaine, ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire qu'il n'est pas officier, il n'est pas soldat-current, il est... Vous savez, en France, on cloisonne. Oui. Donc en fait, nous sommes effectivement... Oui, et nous avons le statut, nous recevons, sans avoir rien fait pour cela, le statut d'officier. D'accord. Donc parce qu'il faut bien nous mettre quelque part. Oui. Mais ce statut n'empêche pas l'aumônier d'être avec la troupe. Il ne faut pas que ce statut l'empêche d'être avec la troupe. Et donc vous êtes avec la troupe au quotidien. Alors on devine que pendant les événements qui sont importants dans la vie des opérations extérieures, notamment, je pense, quand il y a des tragédies, des drames, est-ce que l'aumônier a un rôle particulier, notamment de soutien psychologique, au-delà de son seul périmètre d'intervention, j'allais dire, sacramentel ? Absolument. Parce que la gestion de la violence est nécessaire. Elle doit être rapide. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a un conflit, évidemment, lorsqu'on est en opération, il peut y avoir des blessés et des morts. Et il faut que cette gestion de la violence soit rapide, parce que le combat ne s'arrête pas, les opérations ne s'arrêtent pas. Donc il faut canaliser cette violence pour pas qu'elle se transforme en haine de l'ennemi. Et effectivement, là, une haine généralisée aussi. Et même un esprit de vengeance. Et ça, malheureusement, c'est inné à l'humanité. Parfois, c'est cela. Parce que quand on a un jeune camarade qui tombe à côté de soi, bon, on a cette violence intérieure. Alors, il faut faire attention parce que le militaire détient la force. Oui. Et la force, elle se gère. Et si la force se laisse déborder par la violence, et donc par la haine, elle n'est plus maîtrisée, ni même maîtrisable. Donc effectivement, les aumôniers sont aussi, je dirais, une épaule, une écoute. Garant d'une certaine morale aussi. Oui, alors garant d'une certaine éthique, notamment due parfois à la promiscuité qui peut exister dans les opérations extérieures, où tout le monde est un peu, on est un peu entassé dans un camp. Donc, il peut y avoir quelques dérives. Donc effectivement, nous sommes là aussi pour marquer une certaine éthique par notre façon d'être, notre façon d'être présent avec tout le monde, à tous les niveaux, et d'essayer de répondre à toutes les questions qui se posent sur la vie militaire dans le quotidien. Père Jean-Yves Ducourneau, vous avez été aumônié militaire en particulier auprès de la Légion étrangère. Alors là, on devine que c'est une population très particulière parce qu'il y a un grand multiculturalisme par nature. Comment on est prêtre au milieu de personnes de toutes religions, de toutes conditions sociales et de toutes origines ? C'est comme avec tout le monde. C'est-à-dire que quand on entre au service de la Légion, puisque l'officier, et l'aumônie est un officier, n'est pas légionnaire, il sert la Légion étrangère. Donc le légionnaire, c'est celui qui commence à zéro, qui commence à deuxième classe, et soldat, simple soldat, et qui reçoit le képi blanc lorsqu'il a fait sa formation initiale. Nous, nous ne recevons pas tout ça. Donc on sert la Légion étrangère. Et donc on sert des hommes qui ont une histoire, mais nous ne sommes pas là pour questionner le légionnaire. Nous le recevons tel qu'il est, avec son histoire, s'il veut partager ce qu'il a vécu libre à lui, mais donc on sert en fait l'âme. Et est-ce que ces militaires, justement, ils veulent partager ? Que confie-t-on à un homénie militaire, à un padré, comme on dit je crois d'ailleurs dans le milieu ? Alors padré, justement, ça vient de la Légion étrangère. Celle-ci, lorsqu'elle a été créée, était en majorité hispanophone. Donc le terme padré, padré, padres en espagnol, le père et les parents. Ce qui fait que maintenant, tous les homénie militaires, on les appelle padrés. Dans la régulière, effectivement, c'est-à-dire en dehors de la Légion étrangère pour l'armée de terre, oui, effectivement, c'est un terme devenu courant. Pas forcément dans la marine ni dans l'armée de l'air, mais ça se démocratise comme titre, effectivement. Mais c'est un terme, et là je tiens à insister sans vouloir blesser qui que ce soit, c'est un terme, et j'insiste dans le livre sur cela, qui est réservé aux homénie militaires. Voilà, donc il est dommage parce qu'il est lié à une histoire. Il est lié à une histoire, une histoire militaire, enracinée dans l'histoire du pays, dans l'histoire d'hommes qui ont donné leur vie pour la France. Et à partir de là, bon, il est dommage, je trouve, que des prêtres civils prennent cela. Et ces padrés, donc, ils sont au service, et notamment auprès de la Légion étrangère. Comment vous avez vécu ce monde ? Quelle relation vous entretenez avec les soldats de la Légion étrangère ? Qu'est-ce qu'ils confient auprès du padré ? Alors c'est une relation de, je dirais, c'est un contact simple. On ne va pas chercher, voilà, ils savent qui est le padré, c'est évident, puisqu'on a un uniforme avec le signe distinctif. Donc à partir de là, bon, il faut se faire, je dirais, admettre tout simplement. On n'est pas là pour s'imposer. Donc on participe aux activités sportives, militaires, familiales. On participe à la vie. Il n'y a pas de moment où on est en dehors. Là, on voit un retour en ce moment dans l'actualité du fait de la guerre, du fait violent. Est-ce qu'il y a un sujet d'accompagner aussi les militaires, dans leurs questions peut-être existentielles, dans leur rapport à la mort et dans leur rapport peut-être à l'inquiétude de partir en opération extérieure ? Absolument. Là, on touche un sujet très sensible, puisqu'une fois qu'on part en opération, on prépare son sac à dos, on prépare ses affaires en sachant que peut-être on ne reviendra pas. Donc en fait, le militaire est préparé d'une manière théorique. Effectivement, quand la pratique arrive, c'est une autre gestion. Mais ceci étant, toute la hiérarchie militaire, depuis le simple soldat jusqu'au général commandant de l'opération, est préparée à cette éventualité. Et là, effectivement, les personnes se recentrent sur l'essentiel, l'essentialité de leur vie. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? On n'est plus protégé par la société de consommation, on n'est plus protégé par l'assurance-vie, on n'est plus protégé par rien du tout, si ce n'est notre arme, notre gilet pare-balles et le groupe. Donc là, on fait confiance, effectivement, on s'en remet au groupe et le groupe s'en remet à nous. C'est-à-dire que là, il y a une confiance qui est inhérente au fait d'aller ensemble en groupe, confiance au chef, le chef a confiance en ses hommes, et donc ça, ça enrichit la relation et ça permet la gestion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de soucis et de crise lorsqu'on nous tire dessus et qu'on est derrière un rocher. Il peut y avoir une montée d'adrénaline qui peut faire paniquer la personne. Et donc là, j'ai vu notamment un jeune sergent qui avait à peine 22 ans, qui sortait de l'école, qui a été exemplaire de cette façon d'aller finalement secourir humainement un de ses soldats qui est paniqué. Et il est resté avec lui pendant un moment. Et j'ai trouvé ça très fort parce qu'il a pris sur lui le fait de prendre ce risque. Et là, c'est sûr qu'après, on a des discussions. Souvent, après les opérations comme ça, un peu à risque, on fait un diffusing tout de suite pour permettre de libérer l'adrénaline par la parole. Et donc ça, c'est important. Il y a un jeune qui me dit « Oh, Padré, j'ai vu la mort aujourd'hui. » Donc, je pense que quand je rentrerai en France, j'irai à la messe. Je dis « Non, non, mon garçon. Tout à l'heure, je dis la messe, tu viens. Non, non, on ne va pas remettre à... » « C'est maintenant. » Et donc, en fait, il y a la perspective de Dieu, la perspective... La perspective de la mort rappelait à la perspective de Dieu. Et oui, oui. Alors, c'est vrai qu'en opération extérieure, on a certains qui se souviennent de leur foi. Et à partir de là, on a le sacrement de réconciliation qui est un peu plus donné que peut-être quand on est en métropole, dans l'enceinte d'une caserne. Père Jean-Yves Ducourneau, comment êtes-vous devenu aumônier militaire ? Vous auriez pu rester facilement dans votre paroisse, tranquillement, à l'abri ? Alors, dans une paroisse, non, parce que je suis la congrégation de la mission. Je suis lazariste, donc de Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, je ne suis pas détaché dans une paroisse, bien que là, je sois dans le... Dans une paroisse actuellement ? Dans une paroisse, enfin, j'aide. Voilà, j'aide quand je suis là. Mais votre vocation, c'est la mission et vous vous êtes dit en particulier dans le diocèse aux armées. Oui, parce que j'étais un petit peu façonné par l'armée, puisque à 14 ans, j'étais déjà élève militaire, enfant de troupe, dans les collèges et après lycée militaire. Puis ensuite, j'étais sous-officier, donc j'étais un peu façonné. Le béret, il est sur la tête, mais il est aussi dans la tête, quoi. Je suis un peu façonné, quand même. Donc, bon, les gens voient... Lui, on voit que c'est un aumônier militaire. Ça tranche, je sais. Et dernière question, peut-être rapidement. Comment se vit la laïcité aussi dans un monde où on se dit c'est étonnant que l'armée reçoive des aumôniers militaires ? Comment se vit la laïcité ? Alors, le président Macron rappelait que la laïcité, enfin, ce qui se vit à l'armée, est un exemple pour la République française. Parce qu'en fait, cette laïcité, ce n'est pas l'athéisme. On n'est pas dans un état athée. On est dans un état laïque qui reconnaît la valeur des religions. Celles-ci ne doivent pas interférer dans la vie publique depuis la loi de 1905. Mais à partir de là, la libre conscience, la libre expression de la foi fait que la République française, et ça depuis la Troisième République qui était une république socialiste, même franc-maçonne, reconnaît depuis 1880 la liberté de culte. Donc à partir de là, c'est un exemple pour les autres institutions nationales comme les hôpitaux, les prisons notamment. Oui, il y a également des aumôniers. Et vous, vous êtes aumôniers militaires et vous publiez des âmes et des armes. C'est chez l'éditeur Pierre Téquy. Merci, père Jean-Yves Ducourneau, d'être passé ce matin dans la machine à l'RCF.